Compatriote, bonjour, bienvenue à cette petite discussion de café. Je suis dans un temple thaïlandais, il y a plein d'arbres ici, c'est un lieu idéal pour que les moines méditent. J'aime bien faire de la marche un peu, et cet endroit avec pas mal de diversité au niveau des plantes, au niveau des... Alors les gens, là ça commence à se corser, ça scorse grave les gens, ça scorse grave, ça commence à... Ouais, donc comme j'avais dit dans d'autres vidéos, je suis impacté, moi aussi, par le totalitarisme mondial, par le nouvel ordre mondial, puisque sans la piqûre, je perds mon boulot à la fin du mois. Donc j'ai plus de boulot à la fin du mois. Voilà, c'est comme ça, tout le monde doit y passer, tu vois. Même les élèves. Aujourd'hui, je suis un petit peu en deuil de tous mes élèves, parce que cette putain d'école a décidé de piquer tous les élèves. Voilà. Est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Tu parles aux parents, c'est... Eh non, mais non, mais non, il n'y a personne qui meurt de ça, mais non... Ouais. Je ne sais pas, moi si j'étais parent, tu vois. Enfin, je suis parent d'ailleurs, mais j'ai une fille de 13 ans, heureusement que, voilà, la maman, elle est anti-vax, mais... Moi, je ne sais pas, en tant que parent justement, s'il y a quelqu'un qui vient me dire, attention, il y a un danger pour tes gosses par rapport à si, à ça, j'écouterais quand même, je dis, même si j'y crois pas, je... Ou si je ne le sais pas, c'est pas ne pas y croire, c'est ne pas savoir, en fait. Les gens, ils ne savent pas, tu vois. À la base, ils ne savent pas. C'est pas, ils ne croient pas, parce qu'ils n'ont qu'une seule version de la réalité, c'est la version de la télé thaïlandaise. Et pourtant, il y a des gens à la télé thaïlandaise, on montre bien des gens qui sont morts après l'injection. Ça passe à la télé très souvent. Il y a même eu deux gosses. Les parents ont envoyé leurs deux gosses se faire piquer à Chiang Mai, les deux gosses sont morts, directement après. Il y a un tas de cas comme ça. Il y a un tas de cas. Il y en a des tas qui ne passent même pas à la télé, et que moi j'entends par des gens que je connais. Tu vois ? D'ailleurs, petite parenthèse, petite parenthèse, parce qu'on est dans une discussion de café, on peut parler de tout. Préparez votre café les gens, parce que ça va être... Là, ce que je vais vous dire, ça va être... Alors, ma femme, elle a un neveu, qu'à la vingtaine, et le gars est parti travailler à Bangkok. Son patron lui dit, si tu veux continuer à bosser pour moi, il faut te faire piquer. Le gars, il est parti se faire piquer. Sa femme, enceinte, est allée se faire piquer aussi. Bon. Et, malheureusement pour lui, deux, trois semaines après, le gars, il est viré. Il ne s'est fait piquer pour rien. De toute façon, il aura été viré. Tu vois ? Pourquoi il y a des gens qui se font virer ? Parce que de toute façon, les entreprises font faillite. L'économie est en faillite en Thaïlande, mec. Donc, de toute façon, piquer ou pas piquer, tu te fais virer. À la fin, tu n'as pas d'avenir. Quoi ? Donc, voilà. On est allé se faire piquer. Sa femme aussi. Là, ils sont arrivés au village. Pas là où je suis. Je ne les ai pas vus encore. Mais par contre, je ferai une vidéo là-dessus. Si j'ai des... Si je... Enfin, peut-être dans la semaine... Dans les deux, trois prochaines semaines, si je les vois avec leur bébé. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit... Le bébé. Les deux parents piquaient. Le bébé. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver au bébé ? Tu vois ? Est-ce qu'il va survivre ? Dans quel état il va être ? Eh bien, là, j'entends... Hier, ma femme me dit... Bon, elle n'a pas vu le bébé encore parce que la maman est à l'hôpital avec le bébé. Tu vois ? Mais son neveu lui a dit que... Il a un truc en trop. Un membre en trop. Je ne sais pas quel membre du corps. Mais il a un truc en trop. Je ne sais pas si c'est un doigt en trop ou un truc... Je ne sais pas. Tu vois ? Il a... Voilà. Tu vois ? Les deux parents... Tu te rends compte ? Ils ont 20 ans. Ils sont en parfaite santé. Pourquoi il va naître avec un truc en trop ? Comme par hasard. Et moi, j'avais dit à ma femme et tout... J'avais dit... Ouais, ben... Leur petit... Voilà. Parce que je lui ai dit ce que j'avais vu. Déjà, sur Internet, ça circule pas mal. Tu sais... Les enfants... Qui naissent, les yeux noirs et le regard... Complètement abruti. Trisor à moitié, quoi. Tu vois ? Un état trisomique. Mais plus que trisomique. Parce que les gens trisomiques... Moi, j'en ai... J'en ai dans ma famille. J'ai un cousin qui est trisomique. Il n'est pas... Il n'est pas abruti. Tu vois ce que je veux dire ? Il est... Il est... Mais là, c'est complètement... C'est plus que trisomique, en fait. Avec les yeux noirs, c'est chelou. Tu vois ? T'en as qui naissent avec des... Des bras en trop. Ça s'est passé aussi à la télévision en Turquie. Donc... Donc... Et là, comme par hasard... Comme par hasard... Quelqu'un que je connais... Un bébé qui naît... Avec un truc en trop. Et les médecins ont dit... Bon, ben... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on coupe ? Est-ce qu'on coupe pas ? Je sais pas. Les Thaïlandais, des fois, ils sont... Hein ? Ils sont vagues quand ils rapportent une histoire, une autre histoire. Mais bon... C'est pour ça que je dis... Je ferai une autre vidéo là-dessus. Si j'ai la permission de la maman de filmer le bébé... Voilà... Pour qu'ils puissent témoigner... Ce sera... Ce sera bien. Voilà. S'ils sont pas trop timides. Mais voilà. Ce que je veux dire... T'as pas besoin d'aller sur Internet. Pour entendre des histoires comme ça. Ça te touche toi directement. Tu rencontres des gens qui connaissent des gens qui sont morts. Mais dans la vraie vie, tu vois... C'est pas... L'autre jour, je rencontre un gars dans un bar. Un autrichien qui vit dans les villages où je suis. Il a dit... Il y a un mec qui est allé se faire AstraZeneca. Il est rentré chez lui. Ça a pété dans sa tête, tu vois. Blood clot. Coma, le mec... Maintenant, il est paralysé d'un côté. La chance, il n'est pas mort. Enfin, la chance. Peut-être que la mort, quelque part, est... Est plus souhaitable qu'être handicapé à vie. Je sais pas. Parce que quand tu meurs, quelque part... Tu voles, tu voles, tu voles... T'es libre, quoi. Sérieux. T'es avec ton corps spirituel. T'es là, tu te déplaces à la vitesse de la pensée, mec. C'est génial. La mort, si vous saviez, c'est génial. C'est génial, la mort. Et là, les gens vont me dire, mais si la mort, c'est génial, alors pourquoi tu fais de la prévention pour que les gens n'aillent pas se faire Pfizeriser ou AstraZeneca ? Pourquoi si la mort est souhaitable ? C'est tout simplement parce qu'en fait, la vie est une préparation à la mort. Enfin, la mort. Il n'y a pas de mort. Mais à la... On va dire que dans ce corps matériel, t'es en train de préparer ton esprit. Tu vois, parce que quand tu meurs, qu'est-ce qui sort de toi ? C'est l'esprit, c'est la conscience. L'âme, tu vois. C'est... Et qu'est-ce que l'esprit ? C'est la pensée. L'esprit, c'est la pensée. Parce que, qu'est-ce que tu es ? Sinon, la pure conscience, la pure... C'est comme un miroir. Un pur miroir, tu vois. Une pure conscience, tu vois. Ça, c'est ta réalité. Et de cette conscience naît des pensées. Tu vois, tu fais naître des pensées. Et selon tes pensées, tu vas dans ce qu'on appelle l'enfer ou le paradis après ta mort. C'est logique. C'est-à-dire que quand tu sors de ton corps, tu te déplaces à la vitesse de la pensée. Par exemple, tu penses à Paris, tu vas à Paris. Tu penses à New York, tu vas à New York. Tu penses à la Lune, tu vas sur la Lune. Tu vois ce que je veux dire ? Tout de suite. C'est la vitesse de la pensée, mec. Tu vois ? Donc, imagine, tu sors de ton corps, tu te remets à penser aux mêmes conneries que tu as pensées pendant ta vie. Supposons que tu es un raquetteur. Tu raquettes les plus faibles. Bien sûr, les plus faibles. Tu raquettes les petits jeunes, mes grichons qui sortent de la sortie du collège, qui ne sont pas très assurés. Tu vois ? Tu raquettes les grands-mères. Tu raquettes... Tu vois ? Tu sors de ton corps. Là, tu penses aux raquettes. Je vais les raqueter. Là, tu vas dans la région des raquetteurs. Qui est le plus grand raquetteur ? C'est Satan. Satan, ton maître. Tu vas le rejoindre, forcément. Il va te dire, viens. Viens, je vais t'apprendre le raquette. Et là, tu es mal, mec. Et là, tu es mal. Tu vois ? Si tu penses qu'à baiser, je ne dis pas que c'est mal de baiser. C'est... C'est passé de la nature. C'est fait pour procréer. N'est-ce pas ? C'est fait pour procréer. Du coup, tu penses qu'à baiser pendant ta vie. Mais que à ça ? Tu regardes des films de cul, tu vois ? Je ne dis pas, je veux dire... Je veux dire, tu baises de temps en temps avec... avec... ta compagne et tout. Voilà. T'as une atmosphère de... Tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de gars qui est toujours en train de regarder des films du cul. Il n'a rien de super enlés, tu vois. Je ne sais pas, de penser à... Tout le temps, il y pense, tu vois. Et bien, le problème, c'est qu'après, ce gars-là, il sort du corps, il n'a plus de zizi. Enfin, il a un corps spirituel. Je ne sais pas si on a un zizi avec le corps spirituel. Mais, techniquement, nous sommes un corps spirituel. Spirituel. Esprit. Esprit. On ne peut pas baiser. On ne peut pas baiser. Ah ! Alors, le mec, il sort de son corps. T'imagines, il ne pense qu'à baiser tout le temps. Il a baisé toute sa vie. Ou même s'il n'a pas baisé, de toute façon, dans ses pensées, il ne pense qu'à ça. Il est obsédé. Il sort de son corps. Il ne peut pas baiser. Il n'y a pas de meuf à baiser. Il n'y a pas d'organe sexuel. Il ne peut pas éjaculer. Il ne peut pas, tu vois. Il a un corps. Tu vois. Un corps qui flotte là. Tu vois. Il voit une belle femme. Supposons que c'est un fantôme, tu vois. Le mec. Il voit une belle femme sexy qui passe dans la rue. Il va pour l'attraper là. Il n'y a rien, tu vois. Il passe à travers comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va au bordel. Tu vois. Ce même fantôme. Ce fantôme au manque sexuel. Il pense au cul. Donc forcément, il va dans un bordel. Il rentre dans un bordel. Il voit un tas de femmes. Il ne peut pas. Tu vois. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut rien faire. Donc il se retrouve en enfer parce qu'il a un manque insatiable de sexe. Il ne peut pas satisfaire son besoin. Tu vois. Donc il se retrouve. C'est ça. C'est ça l'enfer, mec. C'est ça l'enfer. Tu vois. Voilà. Donc tu crées des besoins. Tu crées des manques. Tu vois. Le gars qui est accro à l'alcool. C'est pareil. Il sort de son corps. Il a envie de boire. Mais il ne peut pas boire. Il n'y a rien. Et on ne mange pas. On a un corps spirituel. Spirituel. Qu'est-ce que tu vas manger ? Boire ? Baiser ? Non. Tu ne peux pas. Tu vois. C'est pour ça que tous les sages, ils ont dit, les gars, modération. Tu vois. Modération dans le sexe. Modération dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Pour que dans ta vie, tu puisses te préparer à l'au-delà. Tu vois. C'est ça le délire. Eh ouais, mec. Eh ouais, mec. Et c'est pour ça que, par exemple, la Bhagavad Gita, Krishna, il explique que celui qui, au moment de mourir, il est en train de penser à Dieu, il va vers Dieu. Tout simplement. Tu vois. C'est ça. C'est pour ça que le Coran parle de zikr, de faire le zikr de Allah, tu vois, de penser à Dieu, en fait. Tu vois, tu dois penser à Dieu tout le temps. Et celui qui sera dans la meilleure des situations, dans l'au-delà, c'est celui qui aura réussi à penser à Dieu tout le temps. Tu vois, tout le temps. Tout le temps, mec. C'est pour ça que le Christ, il a dit, je crois que c'est dans Matthieu 24, dans l'évangile, il dit que... Il faut être dans la prière continuelle. Il a une expression un peu comme ça. Il parle d'être dans une prière... Genre, tu pries toutes les secondes, tu vois. 24 sur 24, ça ajoute sur 7 dans cet état de prière. C'est pour être sûr d'être sauvé. C'est ça, mec. Parce que c'est pas... Tu crois en Jésus, oui. Il est mort pour tes péchés. Il t'a sauvé, il t'a racheté, etc. Il est ressuscité. Oui, mais toi, t'as du boulot à faire aussi. C'est pour ça, même, Paul a dit, il faut travailler à ton propre salut. Travailler à ton propre salut. Il a dit, en même temps, tu as le salut qui est la... Qui est la grâce. La grâce, la faveur imméritée de Dieu qui est que... C'est un truc que tu mérites pas. Et que tu ne peux pas atteindre par toi-même, par tes propres efforts. Mais en même temps, il faut faire des efforts. Ça peut paraître contradictoire, mais le truc, il est logique. C'est-à-dire que... Bon, ben... C'est la repentance. La repentance, bon, tu... C'est un travail continuel sur soi. La repentance, tu vois. Jusqu'à que tu sois purifié. Tu vois, tu comprends que t'as fait une connerie, par exemple. Voilà, t'as fait une connerie. Après, t'arrêtes tes conneries. Et après, tu... Tu vois. Plus tu travailles sur toi, plus... Plus tes... Comment dire ? Tes addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, que ce soit n'importe quoi. Tes addictions, au moins d'emprise sur toi, jusqu'à ce que tu sois purifié. Tu vois ? C'est ça le délire, mec. C'est ça le délire. Et ouais. Donc... Voilà. Mais pourquoi je parlais de tout ça ? Voilà. Pour revenir... Parce que je parlais des gens qui... Qu'elle est crevée bientôt. Et je me demandais pourquoi... Voilà. Les... Les parents, ils sont comme ça. C'est-à-dire que tu vas... Tu vas voir... Allez, plus de café, moi. Tu vas... Tu vas pour vacciner ton gosse. C'est quelqu'un qui vient... Te dire, hé, attention. C'est machin, machin. Tu te fous de sa gueule. Vas-y. Et pourtant, un prof. Je suis prof. Je suis prof. Tu vois ? On se dira, quand même, le gars... Il est prof. Et bien, je ne sais pas, moi, en général... Non. Non, mais... L'éducation nationale... On ne s'en bat les couilles. La recherche de la vérité, on ne s'en bat les couilles. C'est juste... Le dieu... Vous adorez, les gens... Le dieu... L'image de la bête. L'image de la bête. C'est-à-dire la télévision. Vous adorez ça. C'est ça, votre dieu. Donc... Vous êtes perdus. Tant pis pour eux. Ah, voilà. Tant pis pour eux, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Hum ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Moi, j'ai vu des images... Je sais pas. J'ai vu toutes les preuves devant moi. Donc, je peux pas aller me faire piquer par cette merde. Tu vois ? J'ai vu toutes les preuves devant moi. Attends. Les photos du sang des gens. Même pas au microscope. Même pas au microscope. Tu regardes le sang. Juste. Un sachet comme ça avec du sang. Un sachet transparent avec du sang. Tu vois ce que je veux dire ? D'une personne avant et après. Avant et après. Tu regardes. Ça donne pas envie, mec. Ça donne pas envie. Ah, il y a un truc bizarre. Il y a un truc vraiment bizarre. Ton sang change de couleur. T'imagines les gens, ils ont des accidents de voiture, de moto. Ils vont à l'hôpital. Et on leur transfuse du sang de... Ah bah non, je suis con. Je suis con parce que non. De toute façon, à l'hôpital, ils acceptent que des gens qui sont vaccinés. Ah ouais, bah si t'es pas vacciné, tu vas pas à l'hôpital. Ouais. Ouais, normal. Non, mais de toute façon, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Ah ouais. Le gars qui a un accident de moto, je sais pas quoi, il est pas... Il peut pas... Ouais, ouais, il peut pas. Il peut même pas entrer à l'hôpital. Ils le laissent crever dehors, quoi. Ah ouais. C'est comme ça. Et puis après, ils mettront... Bon, bah il est mort du... Du Covid. Et bah ouais, quoi. Ah ouais, bah voilà. C'est exactement ça. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre comment tous ces médecins, ces infirmières qui sont complices de ce crime contre l'humanité, ils iront en enfer. C'est simple, grand bonjour à comprendre. Pareil, t'as des médecins, ils s'en battent les couilles. Ils cherchent pas. Ils cherchent pas à écouter ce que les autres médecins, les autres scientifiques leur disent. Tiens, je veux pas avoir les preuves qu'on leur montre. Et ce sont des médecins. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ils y vont, ils se font piquer, ils piquent tout le monde, tout va bien, tout va bien. Bon, d'accord, mec. Ta vie, c'est ça, mec. Ta vie, c'est ça. Tu te poses pas de questions. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, les conspirationnistes. Oh, les lignes, c'est ça, mec. Si tu veux. Monde de merde. Hashtag monde de merde. Ouais, bon, ben voilà. Bon, ben les gens. Voilà. Je vais finir ces petites discussions de café avec vous, là. Donc, il n'y a plus grand monde encore à sauver. Avertissez tant que vous pouvez. Autour de vous. Ou n'avertissez pas. Ça change rien, je pense, maintenant. De toute façon, tout le monde est prévenu, quelque part. Tout le monde est prévenu, quoi. Je veux dire, tout le monde a entendu le message. Maintenant, bah, et... Bonne chance à tout le monde pour... Pour votre survie, les gens. Parce que... Après, voilà. Sachez que vaut mieux crever... Crever martyr. Que de crever... Injecter. Tu vois. Voilà, mec. Allez, à toute. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021